L'Église de l'Église L'Église de l'Église L'Église de l'Église comme l'autre sœur, vraiment, si vous vous fortifiez, Amen. Bonsoir tous. Bonsoir. Je me prénomme, la sœur Jermique. Jermique, ok, d'accord. J'ai une question dans le Corinthien. D'accord. C'est dans le Corinthien, où on l'a fait. Le pasteur se dit, il n'y a pas des enfants, vous soyez des enfants, par rapport à la maladie. Alors, le Paul dit que je vous ai donné du lait, non la nature, sony. Soyez des hommes faits par rapport à la maladie. Et soyez des enfants, par rapport à la maladie. C'est un Corinthien, caractère. C'est ça. Frère, ne devenez pas des enfants tant à la faculté de perfection et de vieillement, mais devenez des enfants à l'égard de la maladie. Et tant à la faculté de perfection et de vieillement, devenez parfait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un chrétien, dont tu as vu de chaque jour, comment est-ce que tu peux mettre ça en place ? D'accord, Paul dit, il est écrit, frère, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. N'est-ce pas ? Mais, pour la méchanceté, soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faibles. Exactement. En fait, ici, n'est-ce pas, Paul nous exhorte, n'est-ce pas, à la maturité. Vous voyez ? Vous allez voir que dans Romain chapitre 14 au verset 15, il va dire ceci. Il dit, mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas, n'est-ce pas, par, ne cause pas par un aliment la perte de celui pour lequel Joshua est mort à la croix. Alléluia. En fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, sont des enfants à l'égard du jugement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'en fait, beaucoup, n'est-ce pas, ne laissent plus, n'est-ce pas, le jugement aiguisé par l'esprit, basé sur la parole, les écritures, n'est-ce pas, les guider. Beaucoup, n'est-ce pas, préfèrent s'allier aux affinités ou bien aux alliances humaines. Et ceci fait qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, lorsque un mouvement ou bien un vent souffle, beaucoup ne prennent plus, n'est-ce pas, la peine de constituer le Seigneur ou de regarder ce qu'est l'Écriture. Les gens sont emportés par le vent qui souffle, parce que beaucoup sont devenus enfants à l'égard du jugement. Est-ce que vous voyez un peu ? Alors, ce jugement-là, c'est quoi ? Ça veut dire sur le discernement. Or, le discernement doit être basé sur les Écritures. Paul va nous dire dans Éphésiens que les quatre ministères, n'est-ce pas, sont là pour le perfectionnement du Seigneur, n'est-ce pas, pour que les chrétiens ne soient pas balottés à tout le monde. Or, dans ce temps de la fin, n'est-ce pas, beaucoup de chrétiens sont balottés à tout le monde. Pourquoi ? Mais c'est parce que beaucoup sont devenus, n'est-ce pas, enfants à l'égard du jugement. Vous voyez ? Tout dit Amen. Tout, n'est-ce pas, on dit, gloire Joshua. Tout, en fait, on met Joshua dans toutes les sauces. Alors, il suffit que quelqu'un arrive, il lui fait tomber deux ou trois personnes, il dit, waouh ! Vous avez vu la puissance d'élohim, ça veut dire, les gens, n'est-ce pas, n'ont plus la maturité de construire le Seigneur. Les Écritures nous disent, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ça veut dire, un chrétien, n'est-ce pas, qui est mature à l'égard du jugement, n'est-ce pas, prend la peine de baiser les choses. Parce que l'un des signes, n'est-ce pas, du temps de la fin, c'est que le diable va multiplier, n'est-ce pas, les miracles, mensongers. Or, nous, nous savons que le Seigneur, n'est-ce pas, ne nous sauve pas pour que nous faisons la quête des miracles. Alléluia ! Mais c'est pour quoi ? C'est pour nous selon la statue parfaite de Joshua. Amen ! C'est pour ressembler à Joshua. Ce que nous devons comprendre, n'est-ce pas, est d'ailleurs, Paul dit, Joshua vient chercher une église sans tâches, ni rien de, ni rien de, regardez, ensemble, on va collaborer. C'est quoi ? Une tâche, publiquement parlant. Quand on parle de tâches, ça renvoie à quoi ? Au péché. Au péché, d'accord, prenons le péché, on est d'accord ? Alors, maintenant, les rides. Si Paul nous dit, les villes sans tâches, ni rides, ni les semblables, ça veut dire, on peut aussi distinguer, n'est-ce pas, des tâches vides. On est d'accord, non ? Allez, vous voyez, les rides, quand on dit que quelqu'un a des rides, n'est-ce pas, ça symbolique, qu'est-ce que ça veut dire ? Il est vieux. Vous voyez, ça veut dire, beaucoup de chrétiens spirituellement sont des vieillards, des vieillards, sont vieux. Vous voyez, vieux pourquoi ? Pas dans la maturité, le vieillissement, là, n'est-ce pas, ça engage leur immaturité, ça veut dire que c'est des gens qui gobbent tellement de sauce, qu'ils sont beaucoup dans le mélange. Et le mélange, là, n'est-ce pas, leur pousse à être des enfants. Vous voyez, ils sont devenus, vous savez, regardez, quelqu'un, un vieux, n'est-ce pas, et, 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 et Il n'y a plus la flexibilité de l'esprit. On est plus sensible à l'esprit. Or, quand on est, n'est-ce pas, conduit par l'esprit, la Bible dit que l'esprit est comme le vent. Ça veut dire, regardez, le vent là, ce n'est pas comme ça qu'un train est là-bas, mais où tu ne sois roubée. Non. Le vent là, c'est quoi? Ça veut dire, regardez, ça veut dire, dans la diversité, n'est-ce pas, d'opérations que le Seigneur exerce au milieu de ses enfants, n'est-ce pas, le Saint-Esprit nous convainc, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur veut faire, afin, n'est-ce pas, de notre... Comment je veux dire? Pour nous rendre meilleurs. Parce que, regardez, une église, l'église que Joshua doit chercher, doit venir chercher, c'est une église, n'est-ce pas, qui doit être... Vous venez comment? Qui doit être, n'est-ce pas, quand je veux dire parfait, ça veut dire qui doit être assise, n'est-ce pas, par rapport à la connaissance de Joshua. Vous êtes d'accord, non? Dans la sanctification, aussi dans la connaissance de la personne de Joshua. Or, on connaît Joshua au travers de Joshua, on connaît la parole, alléluia. Mais les chrétiens, dans ce temps de la fin, n'aiment plus les enseignements, n'aiment plus la parole. C'est des gens qui courent après les miracles, qui courent après le ministère, qui courent après les prophéties. Ils sont devenus, n'est-ce pas, des enfants après cinq ans, dix ans de conversion, n'est-ce pas, des enfants à l'égard du jugement. Alléluia! Oui? La Bible dit, n'est-ce pas, dans, merci Seigneur, on va partager tout à l'heure, n'est-ce pas, sur l'autodestruction. Comment? Par les éléments que le Seigneur te donne, nous dit à peu près de servir ces éléments-là pour te dire que tu es toi-même. qui est amené à l'enfer. Oui, c'est le béni. Amen! Il va falloir prendre des questions. Il va falloir une question, le Seigneur peut donner un enseignement. Alléluia! Est-ce qu'il y a une autre question? Avant de partager sur s'autodécuie. Oui! Est-ce qu'on parle des noms selon le cœur de Dieu? Quand vous faites un nom selon le cœur de Dieu, qu'est-ce que vous faites de Dieu? Un nom selon le cœur de Dieu, d'Élohim, c'est tout simplement, n'est-ce pas, quelqu'un qui fait les choses, basées sur la parole. Parce que le Seigneur soutient toutes choses par sa parole puissante. Lorsque les Écritures te demandent, n'est-ce pas, de t'humilier, n'est-ce pas, de faire une situation, tu tiens. Et lorsque, n'est-ce pas, l'Esprit te convainc, n'est-ce pas, de prendre une position par rapport à une situation, tu prends position, tout simplement. Être selon le cœur de Dieu ne veut pas dire, n'est-ce pas, adopter une vision collective. Parce qu'on est ensemble avec toi, mais qui, alors lorsqu'il y a une situation, comme nous sommes ensemble avec toi, mais qui, alors je prends position pour les frères et sœurs, à cause des frères et sœurs, n'est-ce pas, qui sont pour avec toi, mais qui, non, un nom selon le cœur d'Élohim, n'est-ce pas, du Seigneur, c'est quelqu'un qui fait ce que le Seigneur veut. Et c'est que le Seigneur attend de nous, c'est quoi ? C'est qu'on retourne sa mort dans les Écritures. Alléluia ! David était un homme selon le cœur d'Élohim, n'est-ce pas, parce que sa vie, n'est-ce pas, était, en fait, c'était quelqu'un qui était sensible aux interprations du Seigneur. Il savait quand la vérité au Seigneur. Il savait, n'est-ce pas, ce que le Seigneur attendait de lui, n'est-ce pas, face à une situation. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Beaucoup deviennent moins en moins sensibles aux interprations du Seigneur. et la pensée humaine, n'est-ce pas, vous voyez, les guillis, j'étais sûr que beaucoup, n'est-ce pas, se déconnectent du Seigneur, suivent les gens et en suivant les gens, n'est-ce pas, ils sont quand même persuadés que si Joshua vient, on irait au Ciel. Les fêtes qu'on périte. Je disais un jour à quelqu'un dans une assemblée qui disait au frère, si un décret sortait du ciel, le Seigneur parle, le Seigneur souffre. Bonjour, bonjour papa, à côté de nos objets, l'enfer n'existe plus. Hein? Je vous dis, l'enfer n'existe plus. Les cœurs cachés se sont mis en en évidence. Alléluia. Amen. Ça veut dire que, regardez, même la femme mariée, que tu te convoitais depuis, mais quand tu savais que l'adultère t'amène en enfer et que tu as peur de l'enfer, parce que quand tu te mâles, quand tu respectes seulement que le fil ne s'est quelqu'un qui brûle dans le futur, tu dis non, je ne veux pas partir là-bas. Vous voyez, tu m'imposes. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire, l'autre, dans sa sagesse, n'est-ce pas, dans sa propre réflexion, pense même tromper Elohim. Et ce qui fait que, regardez, comme nos cœurs ne sont pas réellement convertis, on a du mal à prendre position de la parole. on suit les hommes. On suit le mouvement Facebook. On suit le mouvement YouTube. On suit le mouvement... Il y a encore quoi? Comment? WhatsApp! Encore quoi? Instagram. Il y a encore quoi? vous connaissez ajouté seulement. Est-ce qu'on voit un peu? Il y a tout ça au suite. Les gens ont perdu la sensibilité de l'esprit, la connexion de l'esprit. Pourquoi? Parce que beaucoup, n'est-ce pas, n'ont plus le cœur selon Elohim, n'ont plus le jugement, n'est-ce pas, des hommes à la statue parfaite de nos choix. un même ventre qui prend la sauce noire s'appelle comment? Voilà. Bogo, hein? Bogo. Qui mange le dolet? Qui prend le poulet? Qui prend le beignet? Mais ça va te causer la conscience. Tu sais, le malade? Les gens ont toutes les... Il y a tout un mélange. Le Seigneur a permis qu'il y a un programme aujourd'hui. On va parler à que vous verrez. Nous sommes clairs. Alléluia! Amen! C'est quand on est en famille, on s'est dit, il est... Pré ou faux? Allons pas, Amen! Voilà. Le Seigneur a permis qu'il y ait un programme aujourd'hui, maintenant, jusqu'à dimanche, à Yahoudi. Mais après notre départ, quels sont les fruits que nous allons porter? Parce que la parole de Elohim je dis, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Or, le diable sait que, regardez, le corps que tu as a été tiré de quoi? Et quand tu plantes les arachis, tu plains les arachis de tout. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que, regardez, littéralement, le Seigneur a créé la terre. N'est-ce pas? Le corps que nous avons dans l'état pour recevoir la semence. Et la semence a pour but de jamais de porter le fluide. Donc le diable sait que la semence que vous recevez lorsque le Seigneur envoie ses vrais enfants a pour but, n'est-ce pas, de produire un fruit qui vous conduira jusqu'à la vie éternelle. Alors, il permet automatiquement à ce qu'il aussi qu'il soit saigné pour serrer le trouble. Parce que le but du diable, c'est de tout faire pour s'éregaler. Yoshua fait les courses dans les poubelles. Il va dans les poubelles. La plus grande poubelle est des young. Je ne sais pas comment. Chez nous, là-bas, c'est... On dit la poubelle des poubelles. Quand tu fais des poubelles, on va dire que... Elle se voit un peu. Vous voyez, la décharge, la décharge, on met les ordures. C'est là-bas où Yoshua, n'est-ce pas? Yoshua, Jésus va faire les courses. Il y a les asticots, il y a la boue, il y a une odeur terrible. Vous voyez, ça veut dire, quand les gens passent à côté, tu vois, comme ça, j'ai la qualité de la pardon. On t'esquive lui-même. Vous voyez, c'est là où Yoshua vient, il te prend, il te lave, il te nettoie. Amen. Et comme tu es lavé, nettoyé, vous voyez, le diable, lui, il vient pour te recruter. Le diable, il ne fait pas les courses à la poubelle. Le diable, il fait les courses dans les assemblées locales, dans les églises. Il y a la propre. L'ancien, il y a la propre. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Amen ! Tu es la propre, il vient de te recruter. Mais tu me mets où ? Alors, voilà pour ton bon livre. Ne soyez pas les enfants à l'égard du jugement. Oui ! Amen ! Et beaucoup, n'est-ce pas, ne se rendent pas compte que, en fait, voilà pourquoi le Seigneur dit, mon peuple, un peuple au cou, raide. Israël avait expérimenté la puissance du Seigneur par des miracles et par des manifestations palpables au quotidien dans le manger et le boire. Tant des Israélites avaient fait, le Seigneur n'est pas qu'ils aient tombé la main du ciel. Vous voyez ? Dans un désert, sans boulangerie, hein, sans Paris, ni les vues. Israël dit à Moïse, Moïse, tu vois, tu viens nous libérer d'Égypte alors que là-bas, on mangeait du poisson, on mangeait le beignet, de la viande, et tu es venu nous dire comment Elohim t'a parlé et il t'a dit, tu es venu nous dire qu'il veut nous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Mais depuis qu'on marche là, on ne voit rien. Mais ces milliers-là sont où ? Moïse, il fallait nous laisser l'Égypte. Or, ces mêmes Israélites, n'est-ce pas, qui criaient quand Pharaon les dominait. La biblique d'Israël cria à Dieu parce qu'ils étaient, n'est-ce pas, asservis. Une rude, n'est-ce pas, domination. Pharaon les matait. Ils ont crié à Elohim et Elohim envoie, n'est-ce pas, Moïse, mais lorsque une petite éprouve, ils arrivaient, c'est fini. Ils ont commencé à dire, Moïse, tu nous as menés ici pour nous. C'est conscient aujourd'hui. À peine, ils avaient tourné le dos. Les frères et soeurs de Tamourou l'ont commencé à dire, nous avons reçu des ancêtres. Ils ont dit plus. ce que le Seigneur avait déposé dans les cœurs pendant près de deux semaines et pendant des mois passés parce que les frères et soeurs venaient ici, n'est-ce pas, pour animer les séminaires, pour donner des enseignements. on n'a même pas pris le temps pour digérer. Vous savez, quand le Seigneur bâtit une œuvre, le temps, n'est-ce pas, le temps ou la portée de la croissance, n'est-ce pas, n'est pas évalué selon la conception humaine. C'est seulement le Seigneur. Le Seigneur peut permettre que pendant une période, vous recevez, n'est-ce pas, les enseignements, c'est la culture, n'est-ce pas, et il permet aussi que cette culture-là, n'est-ce pas, que vous avez reçu, n'est-ce pas, n'est-ce pas, pour digérer pendant un an. Même si vous ne voyez bien, vous n'entendez bien, ce n'est pas parce qu'il y a un calme que le Seigneur ne travaille pas, qui ne parle pas. Non ! Il sait qu'il a beaucoup déposé. Et s'il ne vous laisse pas le temps de digérer, vous allez faire comment ? Pour comprendre, beaucoup seront constipés spirituellement. Le monde ne veut pas que les cas-là sont comme ça, le monde ne veut pas que les cas-là sont comme ça, ils sont constipés. Donc, ils veulent prendre, 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 et attendre son petit dans un peu peur. Tu as tellement, tu as tellement compris, tu as tellement reçu qu'un temps soit fait, tu n'as rien retenu. Ouais. Alors, lorsque une épreuve arrive, il suffit simplement qu'un temps soit fait, tu sois secoué. De là, viens au Seigneur, tu ne sais pas, pour où tu dis, mais où j'en veux le feu ? Regarde, mais toi qui es en... le feu sort d'où ? Ça veut dire qu'il y a eu un souci. Alléluia. Alors, comme le Seigneur, le but du Seigneur n'est pas, seulement de nous donner, de nous donner, n'est-ce pas ? Il veut aussi que ce qu'il met en nous puisse compter quoi ? Sauf lui. Alléluia. Il permet aussi un temps où il veut nous amener, n'est-ce pas, à gérer ce qu'on a dessus. Amen. Pour qu'on ne soit pas des chrétiens consultés. Alléluia. Nous sommes à l'école. Et nous allons monter petit à petit à petit. Alléluia. Tout fondement qui n'a pas été posé par le Seigneur cérébrant au nom de Joshua. Amen. Amen. On n'a pas de puissance, n'est-ce pas, contre la vie. On en a tout pour là. La Bible nous parle de la parabole du filet. Joshua dit, n'est-ce pas, le royaume est comme un filet, n'est-ce pas, qui est balancé. D'accord ? Donc vous avez vu ça, bon ? Alors quand le filet est balancé, le filet, il apprend tout. Et les poissons, et les crabes, et les cailloux, et les bois, ça prend tout. Et ce qui me dirait, ce qui, moi, me donne parfois la chair de poule, lorsque j'ai lu, n'est-ce pas, cette parabole-là, c'est quand Joshua dit qu'il y a un temps sauf, n'est-ce pas, et le livre va ordonner aux hommes, n'est-ce pas, de venir faire l'oxygène. L'oxygène. Et il dira, prenez, n'est-ce pas, la mauvaise herbe, ça veut dire la mauvaise émence, et j'étais là au feu. Alléluia. Alors la question que vous nous venez de vous poser, n'est-ce pas, je serai de quelle côté, lorsque le livre sera fait. Parce qu'il y a deux fondements. Il y a le fondement apostolique, posé par les apôtres, au travers de l'esprit de Joshua. Il y a le fondement diabolique, posé par le diable, et ses agents. Alléluia. Et ces deux fondements, n'est-ce pas, constituent aujourd'hui la vie que beaucoup mènent. On est d'accord ? Mais, est-ce que tu es sûr que le fondement qui est posé dans ta vie est le bon ? Si tu veux avoir la réponse, essaie d'examiner, n'est-ce pas, par rapport aux Écritures. Alléluia. Voilà, parce que, regardez, il y a le fondement du diable, il y a le fondement du Seigneur. Et ces deux fondements, il y a un qui est basé sur la vérité. Il y a un, n'est-ce pas, qui est calqué, n'est-ce pas, qui est calqué sur la vérité. Le calcage, ça veut dire, ce n'est pas l'original. On est encore non. Mais le calcage ressemble à l'original, mais ce n'est pas le original. Alors voilà pourquoi Paul nous dit, ne soyez pas des enfants à l'égard du jugement. jugement, parce que quelque chose qui est calqué pour qu'un maître, pour qu'un bon professeur, une icienne, que ce dessin-là a été calqué, n'est-ce pas, il va falloir qu'il y ait beaucoup d'arguments. Ça veut dire que le plus souvent, n'est-ce pas, ce sont les anciens, ceux qui ont fait un peu le dessin-là. Parce qu'ils ont des rouages. Mais si toi, tu es prof. l'histoire joue, le mathématique, elle n'entend pas t'amener un dessin calqué, tu vas les garer comme du famille de Messez. Mais c'est lui, n'est-ce pas, qui a les attitudes, qui a été formé quand il va les garer, il va lui donner ton nom de toi. On t'a demandé, on t'a demandé, t'as mis à l'égard, et on t'a affiché. On t'a dit, on t'a dit, non monsieur, il faut que tu j'ai dessiné. Il t'a dit, non, non. Mais d'accord, ça fonctionne. Alléluia. Pourquoi ? Parce que, en fait, avant de pouvoir détecter ce calcage-là, il a fallu que tu fasses par une formation, une formation viable. Alléluia. Et cette formation-là que les chrétiens reçoivent par les congés de l'État, par les véritables âmes, ça c'est moi. Parce que, les temps dans lesquels nous sommes, le diable ne vient plus avec l'impudicité. Il sait que le prétire c'est de l'impudicité. Il sait que tu sais que la fornication c'est impudicité. Il sait. Il va passer par des moyens subtils afin de t'être détourné. La Bible nous dit le prénom Luc chapitre 22 à partir du verset 31. Là, nous sommes en train de décoller. Amen. Luc chapitre 22 à partir du verset 31. Luc 22 à partir du verset 31. Mais le Seigneur dit Mais le Seigneur dit Shimon, Shimon Shimon, Shimon Voici Voici Satan vous a réclamé pour vous suivre comme le blé. C'est à fait. Il dit quand on dit voici ça veut dire quoi? Hein? Qui veut dire quelque chose? Et on choisit Shimon, Shimon Laissons Shimon Bon, on va laisser Shimon c'est un peu difficile à prononcer. D'accord, non? On dit disons Shimon je sais on est d'accord? Comme là tout le monde n'est-ce pas va comprendre Amen Alors il dit Simon, Simon Donc en fait ici le Simon il fallait qu'il est Pierre n'est-ce pas? Petros Il dit Pierre, Pierre voici j'ai dit Emmanuel Patrick 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 viens voici Satan vous a réclamé il dit il ne dit pas Satan il dit voici quand on dit voici en fait c'est comme si Joshua n'est-ce pas voulait leur montrer quelque chose qui était présent au milieu d'eux mais qu'eux ils ne voyaient pas Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous lisez la Bible? Il dit voici il n'a pas dit Simon, Simon Satan il dit voici donc ça veut dire Satan était déjà là mais les disciples ne se rendaient pas compte il dit il vous a réclamé il dit mais moi j'ai prié pour vous après que votre foi n'aidait pas et point et pendant que j'ai médité n'est-ce pas j'ai dit Seigneur mais tant la parole tu dis personne ne pourra rhabiller n'est-ce pas ceux qui sont entre les messieurs que le père a levé mais comment le diable va arriver n'est-ce pas à réclamer n'est-ce pas ce que Joshua avait justifié et avait établi comme étant des apôtres comment ici il ne s'agit pas de toi et de moi il s'agit n'est-ce pas de ceux que Joshua lui-même avait appelé n'est-ce pas pour constituer le fondement de l'église les gens qui allaient poser n'est-ce pas qui allaient poser n'est-ce pas la structure qui allaient poser les enseignements aujourd'hui n'est-ce pas qui font de nous les enfants des potentiels candidats pour le roi messieurs il s'agit d'eux les gens qui dormaient qui marchaient avec Joshua lui-même nous on parle de Joshua ce n'est pas la foi mais eux ils ont touché Joshua comme ça vous vous rendez compte hein ils ont touché Joshua et Joshua lui-même vient et leur dit voici n'est-ce pas Satan vous a déclamé pour vous cribler mais bien les gars pourraient être choqués et dire attends mais seigneur nous sommes avec toi on te voit entendu parler à la mer la mer s'est calmée la tempête se ligue tu te dis un mot la tempête se calme quelqu'un qui est mort depuis quand tu parles seulement le mort est juste mais les trompiers étaient guéries les aveugles guéries comment toi tu es avec nous c'est la sécurité et le diable va venir nous réclamer là je comprends plus bon on te dit l'armée cameroleine est déployée partout qui a battu la population mais toi tu arrives à rentrer la présidence je suis sûr que non tu es en période d'accord non parce que l'armée ne faut pas l'enfermer n'est-ce pas mais dans la présidence on te dit bien que c'est même là-bas que les militaires vont commencer à tabasser hein mais attention plus tu peux devenir fou n'est-ce pas là où frère nous sommes sûr qu'il y a un garantie l'océan dit j'ai prié il vous a réclamé pour vous cribler il dit mais j'ai prié pour vous afin que votre foi ne défaille donc en fait il dit je n'ai pas empêché le diable n'est-ce pas de vous cribler mais j'ai prié pour que l'essentiel n'est-ce pas pour que vous ne partiez pas au côté de l'essentiel c'était quoi c'était de rester sur la foi la foi c'est la parole parce qu'en fait un temps soit peu il y avait un souci dans la vie des disciples Joshua a enseigné Joshua a posé des enseignements mais beaucoup ne comprenaient pas n'est-ce pas que ces enseignements que Joshua donnait n'est-ce pas il fallait les mettre en pratique et le diable n'est-ce pas la Bible dit vous savez que le diable il fait des courses dans les assemblées n'est-ce pas on est d'accord non même pendant que nous sommes là le diable rôde il sait qu'il y a quelque chose que le Seigneur a prévu pour toi et cette parole c'est un peu pour toi n'est-ce pas pour lui n'est-ce pas le produit pour la vie et le diable son but n'est-ce pas c'est de tout faire pour que ce jour tu sois avec lui le jour où il va brûler dans un lac de feu et le diable et quand le diable lui rôde ça veut dire qu'il y a qui rôde le diable il n'y a pas un vigile aussi vigilant que le diable voilà il est trop fort c'est un vrai vigile lui il ne dort pas il cherche la moindre faille pour les stabiliser et comme Joshua n'est-ce pas la sagesse infiniment variée la sagesse elle-même était là alors Joshua se rend compte les enfants ont failli qu'est-ce qu'il faut faire ils font le disciplin pour que le diable puisse avoir le Messie sur eux et qu'est-ce qui s'est passé les gens ont le verset 24 de Luc 22 regardons bien regardons ce qui va donner la possibilité au diable n'est-ce pas de venir s'introduire au milieu des disciples pour réclamer les disciples qu'est-ce que la Bible dit il s'éleva aussi parmi eux une dispute il s'éleva la Bible dit qu'il va s'élever parmi eux une dispute et la dispute est basée sur quoi le cas d'entre eux semble être le plus grand qui est le plus grand parmi est-ce que vous compreniez plus or Joshua n'est-ce pas dans ses enseignements il ne nous demande pas de chercher être plus grand que les autres il dit quoi que celui qui est le plus grand parmi vous soyez bonsoir l'esclave vous le séveteur mais un moment donné la Bible dit qu'un temps sur peu quelque chose va s'élever qui est le plus grand donc un moment Pierre va dire non moi je suis Pierre c'est moi que Jésus a dit suis-toi qui agit donc je suis plus grand que toi Jean-Jean tu ne dis jamais moi aussi Jésus m'a appelé voyez un peu ils vont commencer c'est qu'à un moment regardez les positions d'orgueul dans leur cœur a commencé à jouer les tours dans lesquelles l'éluia et le diable a vu la faille et il est grand dans le chapitre 3 verset 14 la Bible nous dit que le diable le Seigneur a donné au diable tout ce qui est poussière comme nourriture alléluia or quand on parle de la poussière la poussière renvoie à l'homme adamique l'homme charnel ça veut dire que les gens qui marchent selon la chair alléluia voilà donc à chaque fois qu'une œuvre de la chair est manifestée le diable a le droit de la réclamer de la même façon que les filles de l'esprit en nous n'est-ce pas glorifient la présence de l'esprit n'est-ce pas c'est ainsi que aussi les œuvres de la chair poussent aussi n'est-ce pas le diable à venir alors les disciples vont chercher et pourtant avant il n'y avait pas ce problème-là c'est que Pierre était un pêcheur il pêlait ses poissons dès qu'il a terminé de pêcher le poisson il est calé ses poissons et puis il va vendre les kilos vous l'accord non ? c'est tranquille mais Yoshua n'appelle et Yoshua dit je vous ai établi à haute à compter de là Pierre a su que son identité avait changé sa position avait changé quelque chose à commencer à mettre dans son cœur hein ? il faut que je sois le plus grand parmi les autres sa faute et les prophéties que vous recevez les prophéties que nous recevons lorsque nous ne faisons pas attention de mettre l'équilibre à Jésus ces prophéties là peuvent constituer n'est-ce pas des moyens que l'hier a déjà utilisé pour nous sortir du droit chemin nous vivons dans un temps où les chrétiens sont adeptes des prophéties il faut l'entendre Dieu m'a dit de te dire tu serais un grand prophète tu serais évangéliste je vois je vois ils aiment ces choses et le diable a commencé à réclamer les apôtres pourquoi ? parce que dans mon cœur il y avait le souci d'être au-dessus des autres l'heure Amen et pourtant les apôtres n'ont pas reçu n'est-ce pas les paroles venant de n'importe qui c'était Elohim incarné dans un corps mais le diable a su se faufiler là où il y avait Elohim lui-même et il est venu réclamer ceux qui appartenaient à Elohim alors que c'est Elohim qui avait libéré les paroles sur eux n'est-ce pas ses enfants donc même n'est-ce pas dans les vraies prophéties qui viennent n'est-ce pas des vrais envoies du Seigneur le diable peut se faufiler quand on ne veille pas lorsque la prophétie sort la prophétie n'a pas pour but de faire de toi elle n'en plus une femme exceptionnelle c'est le mensonge la prophétie qui est libérée avant d'abord pour but qui est venu à descendre à Joshua parce que tu peux avoir faire le ministère sur terre mais si ton caractère n'a pas été réellement églisé afin de ressembler à Joshua tu peux rater l'essentiel Alléluia Amen Marc chapitre 5 à partir du premier verset l'autodestruction ça veut dire comment toi-même tu peux te détruire avec les armes que le Seigneur t'a donné avec les paroles que le Seigneur a libérées dans ta vie le diable peut se servir de ces armes-là pour d'estabiliser pour t'estabiliser le Seigneur dit vous êtes clé qui a mis les douze d'apôles mais tout d'un coup la Bible dit quelque chose ils vont commencer une dispute a s'élévé parmi eux qui est le plus grand mais qui leur a enseigné qui leur a enseigné ça ils ont pris cet enseignement du Seigneur mais non ça veut dire un moment donné n'est-ce pas pendant notre marche aussi le diable aussi peut aussi arriver à parler à ton cœur voilà pourquoi Paul nous demande de ne pas être des enfants à l'égard du jugement tiens maintenant monsieur écoute la prophétie c'est Joshua lui qui t'a parlé et bien Pierre Joshua t'a pris il t'a dit sur toi Pierre je bâtirai mon église mon église mon église un peu donc c'est toi qu'il a choisi regarde tu es au-dessus des autres il a aussi dit oui mais pourquoi il n'a pas dit tu es toi Jean pourquoi il n'a pas dit tu es toi Jacques il a dit mais donc c'est quelqu'un qui a voulu ça ce sont les analyses des pierres alléluia qui n'ont rien à voir avec la pensée du ciel avec la pensée du Seigneur ce que tu as écouté que le Seigneur t'a dit le Seigneur m'a dit c'est-à-dire que toi je vois encore un appel je vois encore un appel je vois encore un appel tu seras formateur ainsi de suite regarde cette parole qui est libérée là lorsque l'on apporte on ne met pas l'équilibre c'est quoi l'équilibre comprendre d'abord l'essentiel l'essentiel c'est quoi ? c'est que tu sois sauvé l'audium sait que les gens sont les gens aiment la mystification les gens sont à la recherche à la recherche d'espoir de quoi ? de la reconnaissance tout le monde va avoir une mystère internationale tout le monde veut prier les malades sont guéris tout le monde veut prier il le sait mais ça a un au coeur il va utiliser ces armes là pour le sortir du droit chemin voilà pourquoi Joshua m'a dit Pierre Pierre il dit venez 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 il dit Satan est en train de vous réclamer il vous réclame non vitérieurement discernez sur quel chemin vous êtes en train de vouloir emprunter vous allez vous rester sur ta parole que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit l'esclave des autres voilà ce que je vous enseigne d'où vous venez dans vos coeurs de chercher à être au-dessus des autres qui vous enseignez cela Alléluia 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 une parole libérée une prophétie libérée qui a pour but de transformer et de changer nos vies voilà comment le diable se profile et trouve les apôtres les pierres les gens les gens plus personne ne s'étaient rendu compte en fait qu'ils avaient été ensemencés même temps le maître était là il va comprendre qu'il était là il va plier il va plier il est envers je plie il a plié il a plié il a plié il a plié parce qu'il savait qu'il y avait autre chose qui était en train de se passer n'est-ce pas dans le coeur de ce qu'il avait choisi il a plié il perd je plie que leur coeur ne se détourne pas ne se détourne pas de l'essentiel la foi la parole la parole je leur prie pour l'église du Cameroun afin que votre foi les défaillent pour rester sur les écritures ce n'est plus le temps de se laisser emporter par tout vent par le vent qui souffle il y aura des vents qui vont souffler les vents souffleront les vents vont davantage souffler les vents vont souffler les vents vont se lier mais il n'y a que ceux qui vont rester sur le front de moi l'apostorique qui vont tenir l'église du Cameroun ils arrivaient sur l'autre bord de la mer ils arrivaient sur l'autre bord de la mer oui dans le pays des gardes araignens et comme ils sortaient du bateau immédiatement un homme possédé d'un esprit impu allant à sa rencontre depuis le tombeau cet homme avec sa demeure dans les sépules la Bible dit que cet homme était possédé d'un esprit alléluia vous voyez il avait un esprit or plus tard lorsque cette personne n'est pas va être délivrée par le Seigneur on va se rendre compte qu'il était habité par une légion c'est ça non ? quand vous lisez la suite mais là on nous dit qu'il était possédé d'un esprit mais c'est contradictoire on va parler des légions et on commence à englir l'esprit non, il n'y a pas une contradiction là-dessus un peu tout simplement ça veut dire au milieu d'une domination il y a toujours l'esprit principal l'esprit qui a détruit qui a voulu amourir les disciples était l'esprit de quoi ? de l'orgueil d'accord ? voilà et ce démon là d'orgueil allait donner la possibilité à d'autres démon de l'engager jusqu'à ce que la légion s'installe vous savez voilà pourquoi il y a des chrétiens dans les temps dans les temps dans les temps où nous sommes vous allez le parler ils ne comprendront plus ne fais plus ton temps sauve-toi toi-même sauve-toi donc il y avait un esprit et regardez la Bible dit que l'esprit là n'est-ce pas l'amener à dormir dans des sépulques dans des sombos continuez-moi s'il te plaît et personne ne pouvait plus le lier et personne ne pouvait plus le persuader pas même avec des chaînes même pas avec des chaînes quand souvent il y avait eu le fer au pied et il y avait été lié des chaînes mais il avait rompu les chaînes et brisé les fer et personne n'avait la force de le dompter et il était continuellement nuit et jour sous les montagnes et dans les sépulques criant et se mutilant avec des pierres la Bible dit il était consomment sur les montagnes n'est-ce pas criant et se mutilait l'eau oh n'est-ce pas bon regardez cet esprit là ce domand là l'amener à prendre des cailloux et avec ses pauvres cailloux il s'est déchiré son propre est-ce pas un peu voilà quelqu'un n'est-ce pas qui était en train de se détruire lui-même d'autodestruction ça veut dire toi-même avec ce que tu écoutes avec ce que tu reçois tu peux toi-même te faire des chums vous savez les païens qui boivent le vin n'est-ce pas hein ils boivent ils boivent quand ils boivent ils boivent le vin qu'ils boivent là tellement que c'est rempli dans leur corps ça finit par leur rendre malade on d'accord non les gens les fumeurs là ils fument ils fument quand tu dis que les fumées c'est pas bien ils disent oh non laisse moi ça mon Dieu je fume on d'accord après quand tu le déco avec un cancer du foie au délaissement il dit que c'est les sorciers mais c'est pas les sorciers c'est la cigarette que tu prenais tous les jours comme tu prends un poison n'est-ce pas qui finit par te rendre malade et qui t'amène à la mort après tu accuses les gens c'est pas les gens c'est toi les gens vont sur youtube ils prennent les enseignements ils gorgent ils gorgent ils gorgent ils gorgent et ils deviennent ils sont tombés après il dit Dieu 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 c'est lui qui t'envoie là-bas le Seigneur dit la parole nous on dit facebook on dit whatsapp on dit youtube le modèle de l'église que Joshua viendra chercher c'est le modèle de l'église primitif mais l'église tu veux dire il n'a pas connu youtube mais c'était des personnes qui ont gardé qui ont su garder le caractère de mon choix l'église primitif n'avait pas whatsapp mais ils ont su garder l'essentiel l'église primitif n'avait pas facebook ils ont gardé l'essentiel parce qu'ils ont compris aujourd'hui nous avons nous présentons l'aspect de l'église moderne où les principes sont bafoués des jeunes parlent aux vieillards comme si c'était leurs enfants et à l'église l'église les écultures la vie dit que Joshua parlait commun avec autorité alléluia Joshua c'est l'image du père un père c'est un temps saupet c'est quelqu'un qui doit parler pour ramener de l'ordre et quand on parle de l'ordre frère parfois l'autorité peut monter ça ne veut pas dire qu'on vous éclate non c'est pour ramener l'ordre mais comme on vit dans un monde moderne l'église moderne alors où on est tous égaux les bords ne sont déplacés montrez-moi où c'est écrit où les enfants se rendent compte devant l'éloïm pour leurs parents c'est écrit c'est pas le contraire c'est pas le contraire attention arrêtons ça le monde nous détruit nous sommes tellement devenus tordus parce que toi-même tu vas prendre les choses qui les choses qui vont te détruire une femme qui vient me trouver avant elle me dit ah frère tu t'es appelé pour moi ça fait 25 ans que je vais avec toi mais 25 ans je suis frère il me frappe et aujourd'hui on a 500 000 de loyer à payer je dis ah 500 000 c'est sûr que 600 000 c'est quand même pour le loyer je dis ah monsieur tu payes le loyer elle dit nous la chambre coûte 25 000 je dis 25 000 jusqu'à 600 000 non c'était pas la vocule mais c'est pas la vocule mais 5 000 jusqu'à 600 000 je dis je dis regarde il y a quoi ? il y a quel problème ? regarde elle me dit pasteur vous savez il nous appelle comme ça pasteur et il ne peut rien faire il sort le matin quand il y a le soir il vient pour dormir et il mange quand il y a le tuyau j'ai dit ma soeur est-ce qu'il vient voler quand il y a le tuyau elle me dit non c'est pas toi même qui sert à manger et puis manger d'or et c'est quand il vient tu demandes de ne pas rentrer tu l'as dans le tuyau je dis il y a ça les gars toi même tu acceptes la souffrance accepte la souffrance pourquoi tu veux que j'ai fait pour toi j'ai malade parce que toi même tu consommes un poison qui t'est décuit qui t'est décuit mais c'est une carte de souffrance et en plus vous savez la série sur le bateau elle me dit et il me dit même chaque soir que tu penses que j'ai le temps de t'épouser mais laisse le partir elle a les mots d'estomac ça chauffe la tête chauffe le bien de nez elle a chaud mais elle va mettre tout ça là avec ce que tu veux mais c'est normal même si on ne peut plus pour toi mais comme tu es lié n'est-ce pas toi même tu vas chercher un poison qui t'est décuit petit à petit mais quand veux-tu qu'on fasse je lui dis parce que regarde il y a deux choses soit tu prends la résolution et tu rentres dans cet arrêt où tu décides n'est-ce pas de rester là et le jour où tu m'ouvras c'est tellement qu'on a la compassion de venir pêcher et manger pour ceux qui sont là au bois quand tu parles comme ça aux gens ils sont en accord 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 mais les gens ne disent pas la vérité frère ils n'ont pas la vérité et pourtant c'est clair l'équation est simple il n'est pas ton mari il te tabasse il n'arrive pas à te aider à payer une chambre de 25 000 parce qu'il y a les copines dehors les copines qui l'aident et ils m'entendent du rizur cadeau mais attends mais quand même fais ton propre bilan examine si tu évolues ou tu regresses et puis tu as des conclusions qu'est-ce que nous on a à y voir Alléluia rien de ce qui t'arrive rien de ce qui nous arrive n'est le flux des hasards c'est faux ce sont plus souvent les choses que nous-mêmes nous sommes allés chercher et parfois c'est des conséquences lorsque nous sommes confrontés à des conséquences compliquées on commence n'est-ce pas à dire au frère les frères n'ont pas eu l'amour alors pourquoi Dieu a permis aussi mais Dieu tu connais toutes les choses pourquoi il n'a pas bloqué mais pourquoi toi même aussi tu n'as pas pris l'amour je me suis obligé je me suis obligé mon petit frère ah Seigneur on dit prophète des nations le long du siècle la révérence dans le miraculeux il arrive au Gabon celui qui parle et le ciel tremble vous savez la publicité passée à la radio le petit il continue non je me mets là-bas c'est sûr que moi si je fais le chômage national débloqué mon frère il m'a même tout de suite on peut 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 il m'a même il m'a même il m'a même il m'a même Tant qu'on ne comprend pas c'est quoi la liberté ? Attention ! La liberté est en train de faire un rabat. La mauvaise compréhension, n'est-ce pas ? La liberté biblique est en train de détruire beaucoup. Il est pas... Il est petit, c'est combien ? Il est mort. Je m'en vais. Petit. Tu as fait l'épice de folie. Tu t'es perdu. Tu as fait remplir pour toi, Yosho te guéris. Yosho te guéris. Tu vas où, petit ? S'il te plaît, reste là. Non, on te parle. Souviens-toi à ce que Yosho a fait dans ta vie. Souviens-toi où tu étais, où Yosho est venu te prendre. Il a fait le soir s'élouer celui que tu es aujourd'hui. Il a commencé en retour, je remercie le Seigneur. Il est parti. Il est allé voir, hein ? L'homme prophétique. Et les 40 000 francs qu'on avait donnés n'est-ce pas ? Pour faire les photocopies et déposer les dossiers, comme il a le permis, l'homme prophétique a eu une parole prophétique, une vision prophétique. Le flatteur vit au détente de celui qui l'est. Et comme beaucoup sont persuadés que les miracles peuvent changer leur vie. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens de miracles. Il est parti. Il dit où est sa parole ? C'est moi. J'ai dit qu'il est parti. Et on a pris pour lui, prêts pour lui, prêts pour lui, prêts pour lui. Et quand il est sorti de là, deux jours plus tard, maman m'appelle, dis-toi, petit peu, je ne comprends pas. Il crie sur dans la chambre. Il voit, il voit les gens, il crie sur. On a non seulement extorqué le peu d'argent qu'il avait, et ensuite, on a ajouté quelque chose dans sa vie. Il a commencé à le prouver. Après, j'ai dit facilement au téléphone. Quand je parle avec lui, il me dit, comme il dit grand, si tu es presque ou si tu ne vas pas, ma tête s'ouvre, il dit ta tête s'ouvre. Il crie sur le moment, la tête s'ouvre. Ne nous poussez pas à porter les vestes que vous puissiez nous estimer. La veste, n'est-ce pas, ne détermine pas la vie d'Adonai, n'est-ce pas, dans le cœur de quelqu'un. Tu peux être ma bouche et être rempli de l'esprit. Aujourd'hui, les chrétiens sont dans le folklore. Tout ce qui brille est forcément en être adonné dedans. Tout ce qui brille, petit, petit, alors nous voilà aujourd'hui encore à genoux à tout de pleurer, Seigneur fait grâce. Vous savez, Joshua dit, celui qui a partagé le fait avec moi a aussi levé le talon contre moi. Léluia, tout qui le tient, tout enfant d'Eloïve, un défaut sur le talon. Vous connaissez le proverbe, n'est-ce pas, sur le talon d'Achille, non ? C'est de son proverbe. Vous d'accord ? Achille était un vainre et un autre. Mais il y avait des gens qui le connaissaient, qui savaient qu'Achille avait un souci au niveau de ce homme. Donc, quand Achille t'a bassé, t'a bassé, t'a bassé, le côté adverse avait peur de lui. Mais ceux qui étaient ses proches sont avec l'ivraie, le secret. Et quand Achille combattait, les gens savaient que dès qu'on tourne son talon, il va tomber. Alléluia ! Alors nous, on a un problème, c'est quoi ? Notre souci, c'est quoi ? C'est l'amour. Tellement que le Seigneur nous a rempli d'amour, on aime. Et c'est dans l'amour, là, que beaucoup finissent par nous. L'amour, c'est de montrer qu'entre toi et moi, il n'y a pas de différence parce qu'on est tous enfant d'élohim. Alléluia ! Le seul qui doit être élevé, c'est Adonai. Mais la religion t'enseigne que tu ne viens face à l'homme de Dieu. Pour que le Seigneur t'exhauste, il faut que l'homme de Dieu prie ou parle en ta faveur. Et c'est ce que les gens aiment. Mais quand on dit aux gens, non, vous êtes libre de pouvoir servir au Seigneur, on prend de cette liberté, n'est-ce pas ? Il n'y a plus la notion de respect, les aînés, même les enseignants dans les églises, on les prend comme les chewing-gans, qu'on mâche ou piétine, on écrase. À bout, on interpelle. L'interpellation devient un braquage. Alors qu'il y a des gens que le Seigneur a aussi établi avec une décision de mort. Vous savez, nous sommes une famille et dans le principe des familles, n'est-ce pas ? Aussi, la notion des pères. Un père et une mère, c'est les gens à qui le Seigneur a donné des aptitudes pour pouvoir voir à l'avance afin d'être appelé le plus grand nombre. Frère, regarde, c'est des choses que tu ne pourras jamais changer. Le Seigneur a voulu qu'elle soit ainsi et ça restera ainsi. L'autodestruction. Le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur nous a donné des dons, des talents. Le Seigneur nous a suscité des ministères. Le Seigneur a libéré sa parole pure et véritable. Et le diable sait que tu es béni et tout tracé. Le diable sait que tu es béni et il suscite un vent. Le vent fort de l'Orient, un vent glacial. un vent qui souffle. Un vent qui fait du bien à la chair. Un vent qui révèle le côté émotionnel de l'homme. Et c'est un vent crié par nos enfants. Par nos enfants. J'ai eu ça petit. J'ai eu ça petit. J'ai eu ça petit. Et Yoshe m'a dit Simon, Simon, le bien de t'as fait de télécommer. Où vas-tu? Voyez, le possédé de Gadara lui même prenait des pierres. Il s'est déchiré. Il s'est déchiré le corps. Parce que il avait perdu le contrôle de sa vie. Il y avait d'autres esprits qui travaillaient. quel est l'esprit qui travaille dans ma vie? suis-je encore celle ou celui qui a donné après de moi il y a deux ans en arrière? qu'est-ce que je suis détenu aujourd'hui? une jeune fille à qui son père disait ma fille fais attention à ce temps et la jeune fille disait papa je n'ai jamais pu recher heureuse avec un homme. et le père lui disait si les cadeaux déterminaient l'amour qu'elle m'avait aveugle une femme ta maman serait la plus malheureuse des femmes au monde maintenant j'avais été aussi. Il m'a pris je donnais les cadeaux à ta maman rapidement difficilement parce qu'on n'en avait pas mais il y a les principes qu'on avait gardés la valeur du respect la fidélité et la fête de Dieu. Voilà ce dont tu as besoin ne te laisse pas liloiter par l'argent et la jeune fille va dire à son père papa mais j'ai ma copine Mélanie qui a le dernier cri de techno mais qu'on dépose à la voiture papa veux-tu aussi me garder n'est-ce pas comme les vieilles filles de ton époque je suis jeune et je dois vivre ma vie le père avait vu le danger de venir de loin le père a parlé à l'enfant mais le coeur de l'enfant était parti était parti parce que ce monde émancipé nous enseigne les choses qui vont à l'encontre des principes du royaume je vous en supplie mes frères et soeurs de grâce je vous en supplie soyez les hommes et les femmes avec les vici alors à l'Église le diable érusé même Moïse a succombé Moïse alors on a fini par dire à Moïse tu ne rentreras pas à Caran alors que Moïse avait été préparé susciter pour Caran sur le chemin quelque chose s'est passé la marche elle est longue la marche elle est longue je vous en supplie frère ce qui compte c'est la finalité c'est le ciel le diable ne croisera pas les mains et t'es laissé partir comme ça mais non papa qu'est-ce que tu me dis laisse-moi laisse-moi papa le père dit ma fille Dieu a dit le fait que je sois ton père si je suis ton père aujourd'hui c'est le Seigneur qui a voulu que tu te fais ici peu importe ce que je suis je t'en supplie après on l'écoutait et le cœur de l'enfant n'est plus important c'est comme ça que le père a laissé après multiples interprétations le père a laissé l'enfant il est parti ah oui c'est vrai que le premier mois elle est venue avec une voiture toute rouge avec des servilleries et des cartons de cotis le père et la mère ont dit notre fille a apporté des choses mais nous n'allons pas manger parce que nous nous refusons de nos compromesses nous savons qu'on est au suffit elle a voulu acheter la conscience de ses parents avec le biais de ce monde mais ils sont restés fidèles même avec le garier au sucre Joshua est Seigneur Amen Où est-ce que tu vas mon enfant papa vous refusez la nourriture que je vous apporte à côté d'aujourd'hui je considère que je n'ai plus de parents la folie est en train de gagner beaucoup de jeunesse beaucoup de jeunes beaucoup beaucoup de personnes la folie légale manque de sagesse l'engueil parce qu'on a la connaissance de nos trois versets on ne peut plus rien te dire c'est toi qui convoques des réunions où tu parles aux hommes qui peuvent avoir l'âge de ton père tes aînés tu les perçois pour parler l'église est en de la fin la confusion l'auditie le règne de la chair les principes divins sont bafoués n'avons-nous pas lu ce qui est écrit dans l'écriture la bible nous dit que les gens viendront de la yoshua pourquoi tes disciples transgressent-ils la loi ils ne se lavent pas les mains avant de manger et qu'est-ce que yoshua va répondre en retour il leur dira vous aussi vous enseignez aux gens d'adresser le commandement d'Adonai au profit de vos traditions et ensuite qu'est-ce qu'il va dire il vous dit ce pourquoi je pourrais venir en aide à mon père et tu nous fais en Aélohim pour bafouer la loi d'Adonai au profit de vos intérêts n'est-ce pas le même Adonai qui avait demandé de soutenir le temps n'est-ce pas lui et c'est le même aussi qui a dit au nom de ton père et de ta mère et à l'instant où les gens n'avaient plus l'équilibre ils basculaient à l'extrême et ils combattent la loi d'Adonai le même Elohim qui nous parle de la liberté nous demande aussi de respecter les pères et Paul va dire à Timothée 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 tu as la grâce tu as la grâce évangélique tu as reçu la paix tu as une nonction et il va dire que personne ne méprise sa jeunesse Timothée avait reçu la paix Timothée avait les non-spirituels mais Paul dira Timothée ne reprime ne reprime pas rudement le vieillard fais attention d'orbit il ne m'en fait attention à la main dont tu as parlé au vieillard vous savez regardez écoutez bien écoutez bien mes frères écoutez Elohim lorsqu'il a suscité le ministère de Paul afin de venir poser le fondement comment est-ce que l'église devait fonctionner il va mettre en place deux catégories d'anciennes épiscopos et plémisteros ça veut dire les gens qui sont appelés dans la fonction n'est-ce pas voilà qui sont appelés n'est-ce pas à rentrer dans les fonctions il y a aussi d'autres aussi catégories qu'on appelle les vieillards il a compris oui il devait avoir des gens qui avaient l'appel n'est-ce pas pour développer la doctrine pour enseigner pour manifester la danse spirituelle mais ce n'était pas tout il fallait un équilibre c'est quoi l'église pourquoi ? parce que l'église ont une expérience et la vie et comme nous vivons dans un monde qui est confronté n'est-ce pas parfois beaucoup les détours on a besoin de gens qui ont la maturité et il va établir ces deux ces deux types d'anciens dans l'église pour que l'église soit en équilibre mangeons-nous sur le réveil sur le réveil sur le réveil nous sommes le réveil le réveil le réveil le réveil quel réveil ? on parle du réveil de Timothée Timothée a fait le réveil derrière Timothée il y avait un vieillard qu'on appelait Paul qui savait ramener le petit lorsque le petit voulait se perdre il disait Timothée reviens et Timothée était à l'écoute de Paul et Timothée a connu le succès parce qu'il avait vu le faire il avait la main et l'église l'église c'est le réveil l'église Yahshua lui-même quand il vient il dit je ne fais rien si ce n'est ce que j'ai entendu de mon père l'église l'église la notion des pères est biblique et il est fondamental pour une vie et pas juste ce qui veut réussir après écouter les conseils les pères qui est ton père nous sortons tous de quelque part alléluia alléluia nous sortons tous de quelque part peux-tu le dire ou pas alléluia ton père peut être un sourire car elle peut être ce qu'elle peut être alléluia mais c'est par l'homme qu'on ne sait pour que tu sois ce que j'aurai dit Amen si tu l'ignores tu ignores aussi ta impoblidentité tu ignores aussi tes racines tu ignores aussi les espaces des origines voilà pourquoi beaucoup nous nous sommes perdus ils vont être réveillés à gauche réveillés à droite ils ne comprennent même pas les principes et la notion de réveillé pour que la nation Israélite soit une nation fondée le Seigneur utilisait les pères les virions comme Abraham à la fleur de l'âge les gens qui avaient l'expérience de la maturité de la vie ils ont su élever Isaac Isaac aussi était un bon fils ensuite il était un bon père il a pu retransmettre ce qu'il avait eu de son père et nous en retour qu'est-ce que nous allons retransmettre la réveillée qu'est-ce que nous allons retransmettre l'autodestruction le Seigneur nous donne sa parole pour que cette parole nous aide mais nous laissons l'ennemi venir étudier ses armes pour nous détruire nous-mêmes lisons les écritures lorsque les filets métiers ont été à l'origine des grands mouvements de réveil la biblique les apôtres ont entendu qu'il y avait le réveil qu'est-ce qui s'est passé ils ont décidé d'envoyer les gens afin d'aller poser les choses ils ont envoyé le père nous bâtissons des maisons sans fondement et une maison qui n'a pas un fondement solide ne pourra pas résister face aux alliés de la vie l'église du Cameroun ton Seigneur ton Elohim t'aime notre présence ici était un langage profétique de l'amour d'Adonat et de toi mais est-ce que tu vas saisir la mère de ton Seigneur donc tu vas accepter de faire des collaborations tu vas accepter n'est-ce pas de te mélanger de te constituer avec des dieux et des doctrines étrangères est-ce que tu comprendras le langage de ton Seigneur est-ce que tu vas ouvrir les yeux est-ce que tu laisseras ton coeur c'est laisser guider ou persuader par la puissance la parole de l'Adonat tu veux la guérison il te l'accordera tu veux te marier il te donnera l'homme ou la femme que tu veux qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux encore tu veux le travail il est capable de pouvoir créer des vaches la Bible dit qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme si c'était existé il est puissant il est puissant il est glorieux il n'y en a pas deux ni trois ou quatre aucun homme ne peut le résister il est unique il est unique son nom est merveilleux son nom est glorieux son nom est puissant son nom est magnifique son nom est extraordinaire son nom est bon son nom est imbibé rempli de gloire d'autorité et de bonté il est puissant la Bible dit qu'il a marché sur les eaux comme si les eaux qui ne se passent solides parce que c'est l'opinateur je sais qu'il est je connais ce nom je connais ce nom un seul nom un seul nom qui a changé ma vie lorsque j'étais rejeté même par un parécier par unien lorsque j'étais abandonné ma vie n'avait pris l'essence l'école était un échec ma vie n'était qu'une succession de déroutes de déboires parce que j'avais pris la résolution d'aller me suicider mourir j'ai entendu je tombe j'ai entendu m'appeler la moulin il dit mais je connais mes bruits et je les appelle à leur nom et qu'on est qui tu es pourquoi t'enjeter pourquoi t'enjeter pardon toi souviens-toi de ce jour quand tu étais perdu comment il a été avenu de manière puissante puissamment dans ta vie tu vas laisser quelqu'un ne t'appeler cet étranger va t'amener à moi il va t'amener à où il m'a appelé une fois une seule fois par mon nom il m'a dit fils je t'aime j'ai défini pour toi c'est le commencement aujourd'hui nous sommes au Cameroun des mères des nations de l'Op d'Asie amen pour connaître ce nom amen il a décidé de délever le défi au travail de toi et de moi et il le fera garde au calme ne t'excite pas ne court partra il est du étranger ne va pas faire les alliances restez là quand on part c'est pas abandonné c'est une fille est partie malgré les métiers d'interpréation de son père et vous savez ce qui est passé après c'est qu'on a qui donnait les talons qui devaient les voitures qui devaient beaucoup d'argent et qui a incité et il avait aux spécialités d'étruire les femmes et cette fille s'est retrouvée à la tête du suicide et lorsque sa santé a commencé à se dégrader sautant à lever le pouvoir il est parti et la jeune fille mourait elle mourait elle me glissait parce que la maladie était en train de la ranger et c'est comme ça qu'un matin pendant qu'elle voulait se lever pour aller installer le linge qu'elle avait à faire le laver parce qu'elle n'avait plus de force alors c'est comme ça qu'une maman du catégorie dit ma fille là tu parles de maman ta maman elle est morte mais pourquoi tu as un secte de souffrir ici alors que tes parents vivent encore mais va chez ta mère va chez ta mère tu es en train de mourir accusée par sa propre conscience parce qu'elle avait refoulé les conseils de ses parents la conscience a commencé à lutter 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 mais les jours qui plus les jours passaient plus sa santé s'est dégradée dégradée et elle sentait qu'elle a la fin de sa vie c'est comme ça qu'un jour elle va dire malgré le mal que j'ai pu faire mes parents je retourne reçois pendant que les parents étaient assis au salon ils sont tendus c'est qui c'est qui c'est moi papa votre fille le père a crié il dit oh seigneur tu es grand il y a longtemps que chaque nuit j'ai versé des larmes pour ma fille qui était perdue seigneur tu as fini par la ramanie mais dans quel état les parents ont reçu l'enfant parce qu'ils avaient reçu ce que c'est le cas les parents se sont battus pour sauver la vie de leur enfant de leur fille ils sont battus mais la maladie avait déjà atteint un instant de la salle de vie quelques mois plus tard l'enfant est décédé et avant de mourir évalué papa si j'avais écouté je n'essayerai par là où je suis je te demande pardon et moi-même aussi j'ai besoin de me pardonner parce que ce qui m'arrive aujourd'hui c'est ce que moi-même je suis allé chercher ce que tu es allé chercher pour ta sa population ses effets dans ta vie mais avant qu'il ne soit pour toi je mets ton cause et parle dans la prison de ton Seigneur et parle à ton papa l'enfant était enterré et les parents sont restés aujourd'hui nous voyons comment beaucoup chutent beaucoup chutent beaucoup chutent les gens avec eux n'ont commencé mais qui abandonnent la foi parce que les gens ont du mal les gens ont du mal à mettre en place l'espace c'était impréciable impréciable ça a eu l'été galé David avait la possibilité de pouvoir l'exterminer même ceux qui étaient avec David on est cette fois-ci pour croire qu'à l'avenir il était là il était en train tes mains achève-le David dira je ne vous l'aurai pas imprécié il est nu là je ne vous l'aurai pas à l'avenir l'avenir je ne vous l'aurai pas Amen Yeshua Yeshua le Seigneur Yeshua nous aime et il parle à mon coeur parce qu'il veut nous avoir pas pour l'éternité avec nous. Voilà pourquoi, lorsque nous recevons des paroles, oui Seigneur, lorsque nous recevons des prophéties, nous ne laissons pas lâcher à nous jouer de Dieu. Alléluia. Oui Seigneur, si tu as parlé que tu veux faire une femme de feu, ce feu-là se pourrait refléter ta gloire dans ma vie. Alléluia. Ce n'est pas pour aller chercher les prophéties et si je suis sûr que je peux donner de nos prophéties, c'est vrai. Alléluia. Mais ce que nous devons d'abord chercher, c'est de les assemblées à aller au choix. Parce que c'est cette église-là que les prophéties vont chercher pour aller au ciel. Comment? Regardons où le monde va. Les choses vont de plus de mal en plus. Vous ne voyez pas? Hein? C'est difficile, non? C'est difficile, non? Mais les choses vont s'empiler. Bientôt, la fin de quelque chose, bientôt nous allons rentrer, je ne sais pas pas, bientôt on va rentrer à la maison. Alléluia. Alléluia. Mais avant de rentrer à la maison, le ciel s'assombrit et le tonnerre grande. Et le vent souffre et la pluie aussi tombe. Mais ne cours pas! Si tu cours, mais ce n'est pas parce que tu cours que c'est le bout de pluie-là ne vont pas te mouiller, tu seras le camion. Et en courant aussi, tu peux ne pas regarder le sol. Et donc, tu n'es plus que quelqu'un qui court, tu peux déclaturer la chérie. apprenons à être des personnes de chance. On va garder la chérie. On doit tirer. La vie dit que celui qui est battu sur le roc, les vents vont souffler. Sa maison ne pourra jamais être ébranlée. Et l'ennemi souffle de vent. Un vent, un vent trompeur. Il souffle, il souffle. Il va souffler le vent. Seigneur, je te bénis, Père, pour ta présence. Papa, parce que toi, je suis capable de ramener les cœurs des enfants comme toi aussi. Toi, Papa, si tu parles à mon cœur, toi, 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 à la force de pouvoir supporter notre apprise, c'est bien qu'il qu'on veut toi, Père. Papa, pardonne-nous à chaque fois qu'on a été rébelles avec toi. À chaque fois, Père, que nous avons raisonné. À chaque fois, Père, qu'on a été incrédules. Même quand tu nous as appelés, même quand tu nous montrais que le chemin qu'on était en train de prendre n'était pas le bon était le mauvais. Seigneur, je t'en supplie, Papa, pardonne-nous. Père, mais nous ne voulons pas rester dehors. Nous voulons revenir vers toi, Seigneur. J'avais choisi Israël. Malgré des multiples interventions, malgré des miracles, Israël a toujours, c'est toujours, c'est détenu toujours de toi pour aller faire des alliances avec des dieux païens. Mais lorsqu'Israël crie à toi, Père, tu revenais et tu délivrais ton peuple. Père, nous sommes convaincus que tu ne vas pas nous abandonner. Nous sommes convaincus que l'ennemi nous rapporte le bécher sur nous parce que nous sommes les enfants légitimes. Père, nous portons les marques, les marques, nous avons les armes de l'esprit en nous parce que c'est toi qui as voulu que tu sois ici et personne ne mettrai cela en cause, personne. Seigneur, voilà pourquoi, Père, ce soir, tu parles dans nos cœurs et tu fortifies tes enfants. Quand tu attrapes en la main, Seigneur, ta fille, ton fils, qui avait commencé à lâcher ta main, la main avait commencé à glisser, à s'éloigner de toi, Père. On a commencé à vouloir expliquer même les choses qu'on ne comprenait pas alors que le Seigneur nous interpelle à être dans la simplicité. Père, on a voulu, nous sommes rentrés dans les raisonnements parce qu'on a voulu beaucoup connaître. Père, il y a une attrape pour nous. Nous voulons aller avec toi, avec toi. Nous voulons aller avec toi, marcher avec toi, Adonai. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Il est là, il est là, Adonai, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. 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 Il est là.